Musique de générique Salutations caméras de Spacionautes et bienvenue sur Astronir pour cette petite synthèse et bonus puisque dans cette vidéo je vais vous montrer une petite astuce pour extraire des ressources avec un extracteur auto assez loin de votre base puisque jusqu'ici j'extrais mes ressources avec les extracteurs auto comme vous pouvez les voir ici avec des rallonges et oui je suis dans la construction d'une nouvelle base, celle qui va me servir de base pour les tutoriels et les nouveaux tutoriels, la nouvelle saison de tutoriels que je vais faire et je profite du fait d'être en train d'expandre ma production autour de ma base sur Vesania pour vous en faire des petites vidéos donc là l'objectif ça va être d'utiliser le grand rover comme plateforme de soutien pour un extracteur auto et de poser tout ça loin de ma base et que ça fonctionne en autonomie donc pour ça c'est assez simple, j'ai juste besoin d'un grand rover dessus je charge un extracteur auto que j'ai bien pensé à emballer d'ailleurs il faudra aussi penser à reprendre un emballeur, je vais le faire de suite pour le jour où je voudrais déplacer la production même si je pense que j'ai pas besoin de le faire de suite parce que je vais vous expliquer après comment on va s'y prendre donc il faut l'extracteur auto cet extracteur auto aura besoin de plusieurs choses il aura besoin donc d'une source d'énergie j'ai chargé un grand panneau solaire ici que je chargerai à l'arrière du rover il y a aussi le mini GTR mais le GTR mini je l'utilise pour simplement pour que le véhicule soit autonome puisqu'il ne consomme que 1 d'énergie et que le GTR mini produit 1 d'énergie merci les nouvelles mises à jour avec le GTR mini j'aime bien ce petit truc ça on s'en fiche c'est à l'origine la plateforme de support que je mets sur ce rover là par contre la batterie elle va venir aider sur l'extracteur auto chose importante j'ai pensé à mettre un petit rover ici pourquoi ? parce que ça paraît bête mais une fois que je vais être loin de ma base et que je vais avoir besoin d'y revenir il va me falloir un véhicule parce que je n'aurai pas assez d'oxygène et à pied ça risque de faire une trotte du coup j'ai décidé de prendre un petit rover comme ça qui me servira simplement de véhicule pour retourner à ma base chose aussi importante vu que c'est une structure qui va être loin de ma base pendant longtemps j'ai fabriqué une grande bonbonne de ressources donc les grandes bonbonnes de ressources c'est les bonbonnes qui sont immenses et qui peuvent stocker jusqu'à 400 unités d'une ressource là et pour transférer les ressources de l'extracteur auto à la bonbonne j'ai pris alors il est un petit peu haut là derrière j'ai pris un bras automatique qui va se charger de faire le transfert comme on l'avait vu sur ma synthèse sur les extracteurs auto que j'avais fait il y a quelque temps ou comme j'ai fait pour l'extracteur auto qui est là bas que vous avez dû voir dans l'introduction de ce tutoriel donc là maintenant que tout est chargé et tout est prêt ah oui chose aussi importante j'ai pris une balise parce qu'il faudra que je retrouve mon installation mais on va revoir ça une fois que je serai en train d'installer donc là je vais partir et je vais essayer de trouver un gisement pour moi c'est de l'ammonium qu'il va me falloir je vais chercher un gisement d'ammonium et une fois que je l'aurai trouvé je vais commencer à déployer mon dispositif dessus et je vous montrerai comment ça fonctionne alors nous y voilà mais du coup ce sera une extraction d'argile donc il sera transformable en céramique parce que j'en ai aussi besoin mais surtout parce que après une heure de recherche infructueuse je n'ai pas trouvé d'ammonium en surface sur Vesania il se trouverait que sur Vesania l'ammonium n'existe qu'en souterrain alors ça restera à vérifier mais jusqu'ici bon bah une heure de recherche en buggy une heure de recherche, enfin moitié buggy, moitié rover rien trouvé du tout donc du coup je vais me contenter de l'argile qui est aussi très très utile donc je vais commencer à faire l'installation avec mon extracteur auto qui va être la base que je vais essayer bon après j'imagine que vous avez déjà vu le tutoriel sur les extracteurs automatiques on essaie de le positionner sur l'endroit où la rentabilité semble la plus intéressante alors je vais déplacer un petit peu le rover en arrière parce que je n'ai pas besoin de l'avoir collé pour le moment alors mon installation ne fonctionnera que deux jours puisque j'ai décidé de faire ça avec du solaire ce que je trouve largement suffisant mais après on peut remplacer le solaire par un GTR par de l'éolien ou par quoi que ce soit d'autre si on souhaite que l'installation fonctionne fonctionne quasiment tout le temps le GTR permettra de fonctionner tout le temps mais après si vous voulez que ça fonctionne au vent ou au solaire c'est simplement à vous de décider j'aurai besoin sur mon rover d'équiper la batterie puisque ça je n'en ai plus besoin c'est ce qui va avec le rover le piggy qui me servira à rentrer à ma base et maintenant il va falloir que je commence à organiser le rover donc je vais passer ça derrière il va me falloir forcément le panneau solaire le grand panneau solaire que je mets derrière la grande bonbonne hop hop je peux la placer alors après ce qu'on peut faire aussi mais dans ce cas là ça sera un peu plus compliqué de déplacer le rover je mets la grande bonbonne ici hop voilà derrière ça je peux le remettre là il va me falloir la petite plateforme sur laquelle je vais mettre le bras auto hop voilà qui va transférer donc de vert à bleu euh take alors ça c'est un peu dommage alors je pense pas que ça ait changé mais ah si ça a changé je peux je peux déplacer le rover comme ça pas mieux hein ça ça m'arrange hop on va le mettre ici et ensuite ça comme ça euh changement hop comme ça la batterie avec finalement la batterie ici voilà je branche ça dessus comme ça ensuite ça là si je le souhaite et j'active le bras j'active tout ça et ça devrait très bien fonctionner faudra juste qu'il finisse de m'extraire un d'argile pour que ça active la grande bonbonne et normalement là le système est fonctionnel bon là ça tape sur la batterie forcément c'est en train de m'éclater la batterie ça m'éclater le rover mais dès qu'il y aura du le grand panneau solaire produit 8 d'unité par seconde je pourrais même presque si je repasse dans le coin après c'est pas très loin de ma base mais je pourrais rajouter une éolienne ou un support qui pourra permettre à la batterie d'être rechargée ou rajouter de nouveau des batteries ou revenir avec un autre rover qui lui sera plein de batterie plus d'un autre grand panneau solaire ça me permet d'avoir une installation mobile et de déplacer à chaque fois hop je vais simplement attendre qu'il termine de m'extraire et en attendant ce que je peux faire petit bonus une petite cache comme ça vous pouvez les ouvrir en branchant et vous devriez avoir des choses assez intéressantes dedans hop hop merci bien comme ça je ramène un objet de recherche en plus à ma base hop je pourrais recycler aussi ce morceau là donc normalement c'est bon voilà donc maintenant dès qu'une unité d'argile sera récupérée ça transférera directement dans la grande bourbonne et ça continuera à tourner comme ça tant qu'il y a du solaire tant qu'il y a du il y a le petit le GT Air Mini en plus qui va soutenir ce qui veut dire que quand le grand panneau solaire va fonctionner avec le avec le le soleil c'est le GT Air Mini qui va permettre de recharger la batterie puisqu'il fait 8 d'énergie et que l'extracteur auto lui consomme 8 d'énergie c'est à dire que le panneau solaire est ah bah voilà donc là vu que le panneau solaire fonctionne il alimente le l'extracteur auto alors il va falloir qu'il y ait un peu plus de soleil dessus c'est bon et le GT Air pour recharger la batterie et puis après à terme si je le souhaite hop ça fonctionne très bien à terme si je le souhaite je pourrais rajouter un GT Air dessus qui permettra de soutenir la batterie ça permet de fonctionner c'est pas optimal parce qu'après c'est purement dépendant du moyen de génération d'énergie que vous mettez dessus moi j'ai décidé le solaire parce que je trouve que c'est plus je veux dire plus stable et plus régulier que le que l'éolien mais après bah voilà ça fonctionne il n'y aura plus qu'à rajouter des choses et puis bah c'est c'est comment ça s'appelle c'est à se tronir après si tu veux rajoute ça et je vais même m'amuser à remettre de l'énergie comme ça ça va pomper sur les batteries du rover bon j'ai évité de devider parce que sinon je ne peux pas rentrer chez moi mais on peut simplement rajouter je peux revenir avec un autre rover en mettant dessus des on peut même s'amuser à faire un espèce de hub ici avec la plateforme moyenne A et autour rajouter plein de petits rovers avec des remorques qu'on plug les unes sur les autres avec dessus des moyens de génération d'énergie je peux m'amuser à ça alors après bon forcément ce qui est un peu embêtant c'est que ça mobilise ça mobilise des plateformes et du rover mais là si je le souhaite je pourrais même faire un lot je vais dire de d'extraction à savoir une plateforme de rover comme ça accompagnée de toujours trois plateformes trois rovers moyens deux qui restent sur place et un qui me sert à rentrer à la maison et ensuite je plug un rover de chaque côté du bras auto ici puisque je peux brancher par ici si tu le souhaites je plug de chaque côté un rover avec dessus peut-être une éolienne et un GTR ou voilà après c'est astronir et c'est ça qui fait tout l'intérêt du jeu c'est qu'on peut tout moduler comme on le souhaite et là si je veux je pourrais rentrer à la maison directement il faudra juste que je prépare des emballeurs mais l'extracteur est là et après même si je le souhaite je peux remplacer ce dispositif par une plateforme si j'ai envie de le laisser définitivement ici donc voilà ce qu'on peut faire là c'était de l'ammonium que je voulais à la base parce que c'est ce qu'il me fallait mais du coup je le ferai je ferai le même système sur notre planète mais maintenant vous pouvez voir comment on peut faire un extracteur avec une grande bonbonne qui va générer tant que tant que tant que ça tourne avec alors là j'ai changé la balise je vais mettre un truc d'une autre couvert pour savoir qu'il s'agit d'un extracteur je vais mettre du jaune ça c'est pour les non c'est très bien voilà très chère caméra de spationaute pour ce petit tutoriel comment faire au milieu de nulle part une petite une petite une petite extraction avec juste du rover ça vous permet d'extraire de n'importe où n'oubliez surtout pas certains des éléments les plus importants c'est un rover pour rentrer chez vous sinon vous serez coincé ou sinon après vous refaites une base et puis c'est compliqué mais il y a toujours des manières de s'en sortir c'est à dire vous prenez de la résine et vous faites des des filtres et vous rentrez à pied c'est possible aussi donc la balise très importante pour retrouver votre installation le rover pour rentrer chez vous une batterie pour dire que quand le moyen de génération d'énergie est sec ça puisse quand même continuer à tourner et après le bras auto et la grande bonbonne sont nécessaires si vous voulez que ça dure très longtemps sinon vous pouvez mettre une simple petite bonbonne mais il faudra venir la changer régulièrement tandis que là l'installation je peux la laisser indéfiniment ici et je reviendrai et ça sera peut-être à 300-400 unités et je serai tranquille voilà très chers caméras je vous souhaite à tous un très bon jeu une très bonne exploration et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501